Bonjour, ici Jean Sinod du studio Photomod à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un filtre à densité neutre ND1000 de la compagnie KEF Concept. On va voir les particularités de ce filtre-là qui est magnétique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un filtre à densité neutre? C'est un filtre qui absorbe de manière égale les rayonnements visibles, quelque soit la longueur d'onde. Un filtre à densité neutre de bonne qualité et d'apparence grise, sans coloration, et ne va pas modifier la teinte ou le rendu de la couleur. Donc ça, c'est vraiment important. Et le but de ce filtre-là va être de permettre de pouvoir faire des longues expositions, c'est-à-dire que lorsqu'on se retrouve en pleine lumière, au gros soleil, bien souvent, on est pris avec des vitesses d'observation très rapides. Et à ce moment-là, si on veut faire des flous cinétiques, un flou cinétique aussi appelé un flou de mouvement, c'est-à-dire que dans une scène, c'est un flou visible lors d'une prise de vue d'une photo avec une longue exposition, comme un courant d'eau, une rivière. Bref, lorsqu'on est au gros soleil, bien c'est le problème qu'on se retrouve de ne pas être capable de pouvoir avoir une vitesse d'observation des fois de 5, 6, 7 secondes, et pouvoir exposer une exposition qui va nous permettre de ce genre de flou-là. Donc c'est ça que le filtre ND1000 va nous donner. Et ce filtre-là, lui, va réduire la quantité de lumière qui rentre dans l'appareil de 10 stops. Donc vraiment, une grande diminution de la lumière. Et c'est de là, lorsqu'on va jouer avec différents filtres, qu'on va avoir, dans certaines compagnies, des résultats un peu désagréables parce qu'on va donner des grandes dominantes de couleurs ou on va perdre beaucoup de netteté. Or, le KEF Concept, bien, on va conserver la qualité et le piqué de notre objectif et quand même garder une très, très belle couleur générale sur la photographie. L'autre endroit où ce filtre-là est vraiment pratique aussi, c'est lorsqu'on tourne des vidéos à l'extérieur. Donc souvent, lorsqu'on va travailler avec une vitesse fixe sur nos appareils vidéo, donc si je travaille un soixantième de seconde, bien, je peux me retrouver rapidement avec trop de lumière ou si je veux avoir un beau bokeh à l'arrière. Puis, à ce moment-là, en haute lumière, au soleil, bien, je vais me retrouver tout le temps avec des petites ouvertures et beaucoup de profondeur de champ. Donc, un filtre à densité neutre, qu'il soit de 10 stops ou 3 stops, on a différentes gradations, et ça nous permet, à ce moment-là, de pouvoir conserver nos vitesses et l'ouverture désirée lorsqu'on tourne des vidéos aussi à l'extérieur. Donc, c'est un autre endroit où le filtre à densité neutre est pratique. Et naturellement, lorsqu'on fait des longues expositions, bien, il faut travailler avec un trépied naturellement. Et pour ma part, bien, j'ai choisi le 82 mm. Et pourquoi 82 mm? Bien, parce que mes objectifs qui sont le plus gros en diamètre est de 82 mm. Donc, par exemple, ici, j'ai le 14-30 mm de Nikon qui a 82 mm de diamètre pour l'objectif. Et si, par contre, je veux passer avec mon 85 mm, qui, lui, a un diamètre de 67 mm de diamètre, bien, à ce moment-là, au lieu d'avoir acheté deux ensembles, bien, je peux prendre le même ensemble. Et à ce moment-là, on appelle, qu'est-ce qu'on appelle un step-up ring. C'est-à-dire que ça, ici, ça vient tout simplement celui-ci sur le 67 mm, voilà, et qui me permet, à ce moment-là, de venir mettre le 82 mm. Donc, le même filtre va pouvoir vraiment servir sur tous mes objectifs. De là, le petit truc que je vous dis au départ, de vraiment vous acheter le diamètre le plus grand possible que vous avez sur vos objectifs. Souvent, je vous conseille le 82 mm parce que c'est vraiment le plus grand des diamètres, là, dans les objectifs d'istandard, là, comme le Find 470 2.8. Bien, on va avoir 82 mm et également le 1430 mm. Et qu'est-ce qui est inclus avec le filtre? Bien, on va avoir une pochette en plastique. Vous allez voir tantôt que c'est vraiment très utile aussi. Et le kit vient avec trois trucs. On va avoir un capuchon, le capuchon qui est magnétique également. On va avoir le filtre et la bague qu'on va venir visser sur l'objectif. Et après ça, qui va conserver au niveau magnétique le filtre. Donc, qu'est-ce que je fais tout simplement? Moi, je vais venir enlever mon filtre qui est ici. Et c'est là que je vais venir mettre mon filtre dans la pochette. Donc, la pochette va servir aussi pour venir mettre mon filtre par le temps que je mets mon filtre de protection. Parce que je veux empêcher le vignettage. Donc, parce que plus que je mets une épaisseur de filtre, plus qu'il risque d'avoir les coins, surtout lorsqu'on travaille à petite ouverture, qui va commencer à vignetter, on va voir le coin des filtres apparaître. Donc, de là qu'il est important de venir enlever tous les autres filtres. Et là, je fais tout simplement venir visser ici par-dessus l'adapteur qui est magnétique. Et là, tout simplement, qu'est-ce que j'ai à faire? Voilà, on met le filtre par-dessus. Et vous voyez, ça tient énormément. L'autre chose qui est vraiment intéressante, on peut quand même le tourner. Donc, si j'avais un effet, ça serait un filtre polarisant. Parce qu'il faut dire que KAF fabrique également des filtres polarisants qui, à ce moment-là, circulaires, qui peuvent tourner. Donc, c'est l'avantage. Et on va avoir même également le capuchon qui est magnétique. Et encore là, comme on voit, ça tient très, très bien. L'autre chose qui est vraiment agréable aussi, le capuchon qui est magnétique, va quand même avoir des filets. Donc, si je veux le mettre par-dessus un objectif qui a des filets, comme on voit ici, je peux venir le visser. Donc, vraiment génial. C'est un capuchon qui sert autant pour le système magnétique que si on a un objectif avec des filets. Donc, vraiment un plus que nous offre KAF. Donc, c'est très rapide d'installation, comme vous avez vu. L'avantage qu'on a aussi, en tout cas pour nous ici au Québec, on a les quatre saisons. Et je vous le dis, moi, souvent, je vais en faire pendant l'hiver, des longues expositions. Et souvent, c'est ça qu'on va avoir, c'est se mettre les doigts nus. Et je vous montre, là, avec des gants. Donc, j'ai des mitaines ici. C'est quand même très facile. Donc, comme vous voyez, j'ai même gardé mes mitaines. Et je peux le mettre. Je peux prendre mon capuchon, venir le mettre par-dessus. Voilà. Je vais utiliser. Voilà. Je peux le faire ici. J'ai besoin d'enlever le filtre. Je peux le faire aussi. Et je conserve mes doigts à la chaleur. Donc, c'est... Écoutez, pour ceux qui ont les quatre saisons, comme chez nous, c'est vraiment un plus de pouvoir avoir ce système magnétique-là. Écoutez, moi, je ne connaissais pas ça. Puis vraiment, pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Donc, comme je vous disais, le filtre, au point de vue de sa conception, bien, tout d'abord, c'est un filtre qui est traité multicouche. Donc, vraiment, il n'affectera pas les propriétés optiques de l'objectif. L'autre chose qu'on va avoir également, c'est que le traitement du verre optique de grande qualité va repousser l'eau, va repousser les matières graisseuses. Donc, facile à nettoyer. Et même si, comme moi, je fais souvent dans des courtes doses, l'eau va éclabousser sur le devant. Bien, c'est facile à venir nettoyer et ne s'attache pas. Donc, c'est vraiment un peu comme les objectifs de bonne qualité ou qu'on a des traitements nano sur le devant des objectifs. Bien, le filtre, il est traité de la même façon. Et le filtre se fabrique de 49 mm à 82 mm. Pour ce qui est du prix, bien écoutez, ça vaut pour un 82 mm dans les 85 $ canadiens ou 35 €. Et on peut commander ça, soit directement sur KEF Concept ou encore sur Amazon. Donc, vous allez revoir les liens ici au bas de la page, comme d'habitude. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous démontrer un petit test technique au point de vue. J'ai fait des tests rapides en studio pour voir si ça vignettait ou pas avec le 24-70 à 24 mm et le 14-30 mm à 14 mm. Et on regarde ça ensemble. Tout d'abord, avec le 14-30 mm, bien à 14 mm à pleine ouverture à F4, on voit déjà que ça vignette un peu sur les rebords. Et même chose, lorsque je ferme davantage le diaphragme, on voit qu'il y a toujours une petite présence de vignettes. Donc, c'est bon à savoir qu'à 14 mm, bien, on va se retrouver avec ce petit vignettage-là. Par contre, aussitôt qu'on dépasse le 16 mm, bien, ça disparaît. Et j'ai fait les mêmes tests avec le 24-70 mm de Nikon 2.8. Et on peut voir que, bon, à ce moment-là, à 24 mm, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun vignettage non plus. Donc, voilà pour ce qui est des tests sur la vignette avec le filtre. Et on passe à l'extérieur pour les tests pratiques. Donc, on se retrouve au parc des Moulins. C'est la rivière du Berger qui est ici. Et je vais tester maintenant le filtre KF Concept, vraiment avec les chutes qu'on a tout le long de la rivière. Donc, je vais faire plusieurs essais avec différentes ouvertures. Et le Nikon Z9 monté du 14-30 mm. Des petits trucs importants lorsqu'on fait de la photo comme ça. Tout d'abord, toujours s'équiper de bons souliers. J'ai ici des souliers d'eau. Donc, avec des semelles antidérapantes. Parce que les roches, souvent, peuvent nous causer des chutes. Donc, vraiment, vraiment, bien s'équiper au niveau des chaussures. L'autre chose, un bon trépied, naturellement. Les meilleurs trépieds de stabilité. Et moi, je mets la minuterie de mon appareil photo sur deux secondes. Donc, par le temps que je pèse sur le déclencheur, bien, la vibration de lorsque j'ai appuyé, bien, va disparaître après deux secondes. Et la photo va commencer à se prendre. Je pourrais passer avec mon téléphone intelligent et le snap bridge. Mais je suis habitué de cette façon-là. Donc, ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mise au point, l'endroit que je désire. Et une fois que la mise au point, elle est faite, je peux me servir de l'autofocus. Je vais désembrayer ou désengager la mise au point. Et à ce moment-là, bien, je vais passer en mode de mise au point manuel pour être certain que lorsque la photo va se prendre, que l'appareil ne cherche pas à faire la mise au point sur l'eau. L'autre chose, il faut enlever la stabilisation de l'appareil. Donc, si l'objectif est équipé de VR, on l'enlève. Même chose pour la stabilisation de l'appareil. Donc, le stabilisateur du capteur, on va le mettre à off également. Et moi, j'ai toujours... Mon truc que j'aime bien faire, c'est toujours exposer pour les plus hautes lumières. Donc, comme on voit ici, là, où il y a beaucoup de... La chute, c'est plus clair. Bien, je vais exposer pour ces hautes lumières-là. Et par la suite, bien, c'est facile d'aller éclaircir les zones plus sombres lorsqu'on photographie, là, naturellement, en RAW. Donc, voilà, on regarde ça ensemble. Donc, je vais commencer ici. Je commence par venir sélectionner le cadrage que je veux avoir. Par la suite, je vais passer, je vais faire ma mise au point. Je fais la mise au point à l'endroit désiré. Une fois que c'est effectué, je vais passer en mode mise au point manuelle parce que je vais être certain que ça ne bougera pas. Et l'avantage du sans-miroir, c'est que je peux voir live les effets obtenus selon l'ouverture et la vitesse d'obturation. Vraiment, très agréable. Donc, je vais voir ici. J'ai tendance à sous-exposer beaucoup les photos, surtout quand on a de l'eau, pour pas que les parties les plus claires soient surexposées. Donc, j'aime autant jouer par la suite. Donc, voilà, j'ai 20 secondes F13 à 250 ISO. Et voilà, je prends la photo. La photo est en train de se prendre. Et voilà! Donc, on regarde ça ensemble à l'écran. Alors, je me suis déplacé à un autre endroit de la Guerre du Berger. Ici, c'est vraiment fabuleux. On a une belle petite chute qu'on peut prendre sur plusieurs angles. Comme je vous disais, il faut faire attention parce que le fond est quand même très glissant. Et là, l'avantage aussi, lorsqu'on travaille en RAW, c'est d'activer la réduction de bruit dans le boîtier pour les longues expositions. Parce qu'on récupère ça lorsqu'on a nos JPEG ou encore lorsqu'on récupère nos RAW sous NX Studio de Nikon. Donc, vraiment un plus. Et vraiment, ici, j'ai vraiment des angles fabuleux à pouvoir travailler. Présentement, je suis en mise au point manuelle. Et qu'est-ce que ça me permet de faire? Je peux venir grossir sur mon écran pour venir voir la mise au point si elle est bien effectuée. Une fois que c'est fait, c'est confirmé. Je suis toujours en mode de mise au point manuelle. 15 secondes. Et c'est parti. Voilà, c'est effectué vraiment excellent. L'avantage du filtre qui est magnétique, que je peux venir de l'enlever sans avoir à dévisser. Donc, beaucoup plus stable. Et là, que je vais faire? Je vais prendre une photo sans le filtre, voir qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, je vais venir ma ISO mettre à 64 le plus bas, à 22. Donc, j'obtiens un cinquième de seconde. Donc, on voit que c'est vraiment pas le même filet que la photo précédente. Et là, si je veux remettre, voilà, c'est fait. J'ai pas eu peur que ça tombe dans l'eau. Donc, vraiment un plus. Donc, ici, je suis au gros soleil. Donc, c'est là que le ND1000 de Distop va vraiment bien faire son travail. Parce que c'est très éclatant. Et l'autre chose qui est vraiment, là, très pratique, entre autres avec le Z9 ou même le Z6-2, Z7-2. On peut mettre le focus en relief de couleur lorsqu'on fait la mise au point manuelle. Donc, moi, je le vois, là, c'est bleu complètement. Tout l'endroit où c'est la mise au point est parfaite. Donc, vraiment un plus. Comme tantôt, je fais ma mise au point, au point de vue manuelle. C'est fait. J'ajuste ce que je veux avoir. Et présentement, 64 ISO, F13, 5 secondes. Très important, on touche pas au trépied. Parce que la moindre vibration va faire une photo floue. Et on voit le résultat ensemble. Vraiment excellent. Et comme vous voyez, bien, encore là, j'ai exposé pour les très hautes lumières. Donc, c'est plus facile, après, de venir récupérer au niveau des basses lumières. Donc, encore là, ici, je fais un point seulement de la chute. Et on regarde ça ensemble. Excellent. Comme vous voyez, je travaille à la verticale. Et encore là, ici, c'est superbe. Donc, mission accomplie pour le filtre KF Concept. Vraiment, au gros soleil, le 10-stop, il est juste parfait. Alors, comme vous avez vu, bien écoutez, on a une qualité de photo excellente avec ce filtre-là. Le verre optique est vraiment de bonne qualité. Son système magnétique, pour moi, est vraiment une belle trouvaille. Et pour moi, ça va être pas mal plus facile, souvent, que d'avoir enlevé nos mitaines, surtout l'hiver ou lorsqu'il fait plus froid. Donc, très facile d'utilisation. Ceux qui n'ont pas de filtre de protection ou n'ont pas de filtre polarisant, bien, KF propose des kits où on peut avoir le filtre de protection UV, un filtre polarisant circulaire et un filtre ND. Vous allez avoir différents types de gradations de filtres à densité neutre offerts en kit. Bref, vraiment des excellents choix qu'on peut avoir tout en gardant le système magnétique. Donc, lorsqu'on veut passer, on veut enlever notre verre, exemple, polarisant pour mettre le verre densité neutre, bien, on peut venir le poser. On pourrait même utiliser les deux. Il faut juste faire attention, comme je vous disais, au niveau du vignettage. Mais à ce moment-là, si je veux enlever des reflets au niveau sur l'eau, la surface de l'eau, bien, je pourrais utiliser en conjonction avec le ND1000, bien, un filtre polarisant. Bref, il y a plusieurs possibilités, là, qui est possible de faire avec ces kits de filtres-là. Donc, c'est un filtre que je recommande au point de vue du prix et vraiment très, très raisonnable. Écoutez, j'ai déjà payé beaucoup plus cher pour des filtres qui me donnaient, là, des résultats avec des dominantes de couleurs. Bref, pour ceux qui veulent découvrir des filtres à densité neutre, bien, ce système-là est vraiment très, très efficace. Et je vous mets, là, au bas de la page, ici, les endroits où vous pouvez vous les procurer. Alors, voilà, c'était le filtre ND1000 magnétique de KAF Concept. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici et ça me fera plaisir d'y répondre. Et très prochainement, bien, je vous reviens avec une capsule sur le Nikon Z30 que je vais me servir dorénavant pour filmer mes vidéos qui vont remplacer mon appareil soumis que j'ai présentement. Et, finalement, le fameux Godox R200 que j'attends depuis un certain temps s'en vient en cours de route. Donc, on va avoir des belles vidéos à découvrir ensemble. Donc, on se revoit très bientôt et d'ici là, portez-vous bien.